Bonjour, je vous parle aujourd'hui d'une de mes passions née il y a plus de 50 ans et qui reste toujours aussi intense. C'est la passion des plantes aromatiques et des parfums naturels. J'ai découvert cette passion dans les années 70 à la suite d'une lecture alors que j'étais un tout jeune kinésithérapeute, tout fraîchement installé dans le pays de mes aïeux sur les bords de la Loire, dont vous voyez ici une aquarelle de mon frère Alain, par ailleurs illustrateur de tous mes livres et surtout auteur de ce magnifique poster qui est diffusé dans tous les pays francophones. Ce livre qui fut pour moi une révélation décisive dans l'orientation de ma carrière est le livre du docteur Jean Valnet, aromathérapie se soigner par les huiles essentielles. Je venus de 16 depuis cette époque d'apprendre à reconnaître les plantes, d'étudier leurs constituants et leurs effets sur le bien-être et la santé, de les appliquer dans mes traitements de kinésithérapie jusqu'en 84 puis dans ma pratique d'ostéopathe et post-hurologue ensuite. Ceci m'a permis de tester sur moi-même quelles essences, huiles essentielles et baume étaient agressives pour la peau et les muqueuses, qu'elles étaient celles et ceux qui étaient bien tolérées même pour un usage continu comme c'est le cas pour les professionnels de la santé qui tous les jours ont les mains dans les huiles essentielles et qui les respirent à longueur de journée. Parmi la cinquantaine d'huiles essentielles que j'avais acquises à mes débuts, quelques-unes sortaient du lot et avaient ma préférence tant au niveau de leur agrément olfactif, ce qu'on appelle la fragrance, qu'au niveau de leur effet sur la santé de mes patients. C'est ainsi qu'au fil des années j'ai sélectionné en fonction de critères précis un certain nombre d'huiles essentielles parmi la centaine que j'ai eu le loisir d'expérimenter. C'est ainsi que j'ai pu mettre des formules synergiques pour traiter les articulations arthrosiques, les ligaments, les muscles douloureux et contracturés et ceci complémentairement à ma pratique d'ostéopathe, posturologue et phyto-aromathérapeute. Tout ceci est consigné dans mes livres de librairie paru aux éditions d'Angle, les huiles essentielles pour votre santé et les dix huiles essentielles indispensables qui est sorti en 2019. Depuis une vingtaine d'années, j'anime parallèlement des ateliers pratiques d'aromathérapie tant pour les professionnels de la santé que pour le grand public en demande de formation personnelle en santé naturelle. Mais la distance, le coût du transport et de l'hébergement sont souvent un obstacle insurmontable pour beaucoup. Je pense particulièrement à celles et ceux qui habitent à l'autre bout de la France, en Outre-mer ou dans les pays francophones lointains. C'est pourquoi j'ai réalisé spécialement à leur intention deux formations flash en ligne. J'apprends à utiliser les huiles essentielles, complétées par J'apprends à créer mes parfums naturels. Ce dernier module n'ayant jamais été publié jusqu'alors. J'ai pensé que vous seriez intéressé par ces formations pratiques intensives richement illustrées et qui sont à la fois faciles d'accès pour tous, même sans notion de chimie ou de médecine préalable. Si vous voulez enfin savoir comment utiliser à la fois efficacement et facilement ces merveilleuses substances odoriscirantes pour augmenter votre tonus, au contraire vous calmer, vaincre le stress, réduire l'anxiété et l'angoisse de régime physique, diminuer l'inflammation au niveau des muscles, des fascias, des articulations, des nerfs, de la peau, l'espasme au niveau des viscères et des muscles, des muscles striés, squelettiques et des muscles creux, la formation de base est faite pour vous. Si vous voulez en plus apprendre à créer vos parfums naturels pour vivre en harmonie avec la nature et avec votre nature en profitant des effets émotionnels positifs, des effluves, des fleurs, des herbes, des graines, des résines, oléorésines, la seconde formation « J'apprends à créer mes parfums naturels » a été réalisée pour vous. Vous pouvez prendre connaissance du programme en cliquant simplement sur le lien ci-dessous. Il vous suffit de vous inscrire sur ma liste d'amis. J'ai d'autres surprises pour vous mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, sachez que je travaille pour vous, pour vous faire profiter de mon expérience à la fois de praticien et de pratiquant de cette méthode qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui pour vous parler et concevoir ces formations à la santé naturelle. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur mon portrait en fin de vidéo et suivez-moi sur ma page Facebook pour suivre l'actualité santé que je sélectionne pour vous chaque semaine. Pour me rejoindre, je le répète, inscrivez-vous à ma liste d'amis en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo.